Bonjour tout le monde c'est Samira du blog Art&Tuto.com et dans cette vidéo je vais réaliser un dessin facile à faire et à la portée de tous. J'espère que la vidéo vous plaira et vous encouragera à reproduire vous aussi ce style de dessin qui va partir d'un dessin simple à une composition bien fournie. Alors le sujet principal est la marguerite mais j'ai décidé dans ce tutoriel de représenter la marguerite d'une manière très très simple c'est à dire on va dire plutôt de la manière la plus enfantine un cercle quelques pétales et voilà on obtient notre marguerite c'est généralement la fleur la plus dessinée de tous les âges mais on ne va pas se limiter uniquement à son dessin c'est à dire qu'on va partir d'un sujet on va dire entre guillemets ordinaire pour en faire une composition extraordinaire alors pour réaliser cette composition florale on va se baser sur la notion du doux de l'art. Le doux de l'art est un mot qui est dit en anglais qui veut dire le gribouillage. C'est un style de dessin qui s'appuie sur la répétition et sur le remplissage des formes. Ce style de dessin n'a pas vraiment de règles de base on peut commencer un doodle avec une forme géométrique simple ou complexe ou alors avec un simple dessin qu'on va le répéter qu'on va répéter pour réaliser une jolie composition et c'est ce qu'on va faire pour cette petite marguerite pour cette composition on va prendre la marguerite et on va la répéter pour avoir une jolie composition. Alors si vous voulez en apprendre un peu plus sur le doux de l'art je vous ai mis le lien de mon article qui explique en détail ce style de dessin ainsi que quelques vidéos qui sont accompagnées avec l'article. Alors ce dessin doodle de marguerite va se baser sur l'improvisation des assemblages de plusieurs formes de marguerite à répétition qui vont me permettre qui vont nous permettre de remplir la surface de notre feuille. On va jouer un petit peu sur le contraste des formes et ensuite quand on va ajouter de la couleur on va jouer aussi sur le contraste des couleurs. Alors vous dessinez la marguerite comme vous voulez soit vous utilisez tout simplement un crayon et vous vous lancer dans le dessin de la marguerite ou sinon si vous voulez vraiment que ce soit bien précis et bien vous prenez soit un compas ou alors une assiette, une petite assiette ou alors tout simplement un couvercle d'un bocal et vous tracez un grand cercle et au milieu vous dessinez un petit cercle et à partir de là vous dessinez les pétales etc. Essayez aussi de réaliser différentes formes de marguerite c'est à dire vous allez dessiner une grande marguerite, une marguerite de plus petite taille et vous allez aussi jouer non seulement sur le contraste des formes mais aussi sur la juxtaposition. Alors une fois que vous aurez dessiné votre marguerite, vos premières marguerites vous pouvez déjà commencer à les ancrer soit vous utilisez un pigment liner comme pour cet exemple moi j'ai utilisé le numéro 5, j'ai dessiné le contour extérieur du tout simplement je veux dire le dessin de la marguerite ou alors vous utilisez un feutre noir mais avec une pointe beaucoup plus fine pour que ça ne soit pas trop contrasté dans l'ensemble alors si on veut déjà avoir une petite idée de ce que ça va nous donner on peut déjà commencer la mise en couleur de nos fleurs et pour ma part pour cet exemple moi j'ai utilisé les twine marqueurs j'avais déjà réalisé un nuancier de ces feutres de ces marqueurs je veux dire c'est très important d'avoir un nuancier pour avoir une idée des couleurs que qu'on va utiliser pour notre coloriage et donc je vais prendre pour le coeur de ma marguerite le numéro 22 qui est un orange un peu foncé et je vais prendre j'ai sélectionné au début le numéro 4 mais je vais ensuite changer vers le numéro je vais je veux dire je vais opter vers le numéro 11 qui est une couleur assez contrastée par rapport au numéro 4 et donc ces deux couleurs qui seront assez contrastées et vives vont me donner un contraste assez important pour les fleurs de mon premier plan et au fur et à mesure que je vais m'éloigner dans ma composition que je vais aller en profondeur je vais utiliser des couleurs un peu plus claires jusqu'à aller à des couleurs un peu plus fade un peu plus claires jusqu'à aller jusqu'à aller jusqu'à aller jusqu'à aller jusqu'à aller C'est parti ! 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 C'est parti !